Clémentine Scellarié, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de La Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer pour la première fois sur le site pour votre actualité, un premier roman, On s'aimera. Vous aviez déjà écrit d'autres livres, mais vous n'étiez pas essayé au roman. Non, non, non. J'avais écrit aux éditions du Cherche-Midi Les Amoureuses. C'était comme disait Valérie Roy, qui était mon intégé de presse à ce moment-là. C'était des instantanées, de petites histoires d'amour comme ça, de diverses femmes, avec divers hommes. Et voilà, j'avais envie d'écrire ça. Et à ce moment-là, il y a trois ans, je crois. Et puis là, en fait, ça, ça fait, On s'aimera, ça fait six ans ou un. Si ce n'est pas plus, ça fait une dizaine d'années que c'est quelque chose qui était là, à Tatati, en latence, tout ça. Et là, j'en ai parlé à Philippe Heracles, le directeur du Cherche-Midi. Et je lui ai dit, écoute, j'ai une idée de roman. Voilà, ça fait longtemps. J'avais un scénario, déjà. Car ce roman sera aussi, je pense, un film. Mais pas tout de suite. Pour l'instant, c'est un roman. Et donc, ça fait des années que je travaille dessus. Enfin, précisément sur le roman, ça fait trois ans, un truc comme ça. Deux, trois ans. Tout en menant des projets de front à côté, d'autres projets. Ah oui, bien sûr, je ne fais pas qu'un seul truc, ça ne s'en suit pas. C'est assez intéressant ce que vous venez de me dire. Parce qu'on a le sentiment que vous avez besoin d'être sur plusieurs terrains, mais tout le temps. Oui, c'est comme s'il fallait dégainer face à, on va dire, une sorte de mouvement un peu bizarre que le monde prend, n'est-ce pas ? Il faut un peu sortir les armes qu'on peut sortir. C'est-à-dire, en fait, en l'occurrence, ce n'est pas des armes. C'est des armes d'amour, de... Je ne sais pas, de se battre pour des valeurs auxquelles je crois. Voilà. Humaines. Et de secret, je pense qu'on a tous de trésors. Il y a des déviances terribles. Et c'est vrai qu'il faut qu'à un moment donné, pour moi, j'ai besoin que ce que j'écris, ça ait un sens, si vous voulez. Et en toute humilité, sur quelque sorte, on parle de choses que j'ai envie de défendre, pour lesquelles je vis. Alors justement, dans ce premier roman, on s'aimera, on sent que vous défendez, même dans le pitch, on sent déjà les valeurs. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une famille, coupée de tout, parce qu'il y a une tempête de neige qui leur tombe dessus, et donc ils sont coincés, ils n'ont plus de connexion. Et ça, ça vous plaît de les mettre, justement, dans un huis clos, ou l'internet, le mobile... Sans rien de matériel. Voilà. Enfin, ce qui reste, c'est-à-dire que... Parce que, pour moi, ces personnes, à cause, justement, de cette opulence matérielle, car ce sont des gens qui ont plein d'argent et plein de machines, comme ça, les ordinateurs, les télés, les trucs... À cause de cette opulence matérielle, ils sont un peu comme morts, si vous voulez. Ils sont un peu comme des zombies. Un peu comme tout froid. Vous voyez, parce que ça, c'est froid, en fait. Moi, je m'en sers pour le boulot, mais je suis très heureuse quand j'en ai pas. Quand ça s'arrête. Quand ça s'arrête, et puis souvent, je l'oublie, enfin, je suis pas du tout, je suis pas connecté trop, tout ça. Bon, bref. Mais, et donc, ils sont froids. Et puis, un moment donné, ils sont enfermés. Enfermés par, en fait, une grosse... Voilà, un truc, il faut pas trop dire, mais cette tempête de neige qui est violente au départ devient... Ça se complique sérieusement. Donc, ils sont obligés d'être les uns avec les autres, quoi. C'est-à-dire... Tiens, j'ai un père. Oui, tiens, j'ai une mère. Tiens, j'ai un enfant. Tiens, oh là là, comment on va se... Bon, alors, c'est marrant parce qu'il y a un journaliste que j'ai rencontré aujourd'hui, qui était vraiment en amour avec moi, et je... Et il me dit... Mais ils sont monstrueux, quand même. Mais bon, on est devenus monstrueux, moi, je pense. Enfin, je veux dire... Un jour, j'ai vu un couple... Oui. Si je puis me permettre, Clémentine, ils sont monstrueux, mais au départ, moi, il y a Mathieu, je le trouve super sympa, parce que, justement, c'est le plus jeune de la famille. Oui, il est le plus sauvegardé. Voilà, c'est ça. C'est celui qui est le plus épargné, on va dire, pas sauvegardé. Parce qu'il a une éducation aussi... Oui, il sauve les autres, du coup. Il est le moins atteint par ces espèces de technologies complètement dingues, et il est super mimi, parce qu'il est élevé aussi par Mirette, qui est africaine, qui a des valeurs, évidemment, humaines, de base, de parler, de raconter des histoires. Mais, moi, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas voulu dénoncer, parce que je n'aime pas faire ça, pour moi, c'est négatif. J'ai voulu montrer, enfin, rappeler, comme un cri, c'est ce monsieur qui m'a dit ça, de dire, mais attendez, on est géniaux, en fait. On a des trucs en nous, on a un feu en nous, qu'on est en train, pour moi, d'oublier et d'éteindre. Si on éteint ce feu, pour moi, on est foutu. Et je pense qu'on l'est vraiment. Mais, alors, je voulais juste raconter ça, c'est que ces gens qui étaient froids, parce qu'ils étaient envahis par cette chose matérielle et tout, ils n'ont plus rien de matériel, mais ils ont leur feu, qui va petit à petit renaître leur humanité, se toucher, se... Alors, c'est très intéressant. Moi, le thème, j'ai trouvé très intéressant, parce qu'en parlant de cette famille, la mère, le père, les trois enfants, coincés, on s'identifie tous et on se pose des vraies questions sur notre époque. Justement, moi, je suis le premier à être complètement accro au web. Je travaille dessus, j'en ai fait ma vie professionnelle. Oui, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on nous donne les portables, on est surconnectés, et puis on répond les week-ends, et puis on fait n'importe quoi. Oui, et puis on pense que c'est obligé de tout de suite répondre. Non, je ne sais pas. Et pourtant, j'ai mon garde-fou, puisque je suis sur les livres quand même. J'arrive, justement avec votre livre, à prendre le temps de me poser et de lire. Est-ce que c'est aussi ça que vous voulez lancer comme message à ceux qui vous suivent, qui vous connaissent, vous, dans votre globalité, d'être amenés aussi par le livre pour qu'ils se posent un peu ? Je pense qu'on sera plus heureux si on apprend à se centrer, se pencher sur tout ce qu'on est, et non pas tout ce qu'on a, en fait. C'est que tout ce qu'on est, si tout d'un coup, effectivement, on lit... C'est marrant, hier soir, je lisais un bouquin d'un monsieur incroyable sur le cœur, une transplantation de cœur, un truc à faire l'objet d'un spectacle, un cadeau d'un ami, et je me disais, mais quel pied de lire un beau livre, de lire un livre, pas une tablette, pas... Il y a des gens qui lisent, tant mieux, mais c'est dommage, l'objet. Et puis le papier, je ne sais pas, l'intimité, c'est possible, je ne sais pas, alors oui, mais c'est surtout que... Moi, j'adore l'intimité que met un livre, c'est-à-dire que j'adore faire des signatures, j'adore aller au salon du livre, j'adore les relations avec les gens à travers un livre, parce que c'est intime, c'est simple, et c'est humain, quoi, c'est tout simplement... C'est simple, on peut lire... Là, j'ai un projet avec un ami pianiste, qui est non-voyant, qui est un super pianiste à Avignon, on va faire une lecture de mon bouquin, que je vais... Alors, qui sait, sinon on n'en a pas de lire. Bien sûr, et lui, il va me suivre, et ça, ça m'excite, ça chaussure, parce que c'est une aventure...